Les trois personnes soupçonnées de trafic de documents administratifs ont été interpellées lundi. L'ex-greffier en chef du tribunal de Saint-Pierre l'a été à son domicile. Une employée de l'état civil de la mairie a, elle, été interpellée sur son lieu de travail. Un troisième suspect les a rejoints, un homme d'une cinquantaine d'années, le cerveau de l'affaire. Selon un mode opératoire précis, les trois suspects fournissaient des papiers d'identité à des étrangers. L'ancien greffier imprimait des faux certificats de nationalité français. A la mairie de Saint-Pierre, une complice produisait elle aussi des documents, des actes de naissance notamment, lesquels certificats et documents permettaient l'obtention de passeports ou de cartes d'identité. Plus de 40 pièces d'identité ont ainsi été délivrées. Un service pour lequel chaque suspect recevait une contrepartie financière. Les enquêteurs du service territorial de la police judiciaire ont démantelé ce réseau. A l'issue de leur mise en examen hier soir, deux suspects ont été écroués. La fonctionnaire a été placée, elle, sous contrôle judiciaire. La fonctionnaire a été placée, elle, sous contrôle judiciaire. C'est parti.